Voilà, c'est une obéison qui suit le conseil, il se propose de la même manière. Casse le conseil, il suit le cul, tandis que c'est, il ne suit pas le conseil. Que, il y a de cul, c'est quoi? C'est une boussole, c'est la boussole ça. Voilà la vie de la boussole. Et la boussole montre quoi? La boussole montre le nord. Le nord, c'est le septentrion. Et le nord, c'est quoi? Le nord, le septentrion, c'est quoi? C'est l'horizon. L'horizon, le standard du globe. C'est bien expliqué dans le cours du Bélin. Voilà le nord, voilà le nord, voilà le sud, voilà l'est, voilà l'ouest. Le nord, c'est quoi? C'est le zénith. Le zénith. Le point le plus communal dans le ciel, le standard du ciel. Et quand tu fais quoi? Quand tu fais sa projection, c'est quoi? Sur la terre. On va trouver quoi? Le zénith de la terre. Et c'est ça qui est l'horizon. Le zénith de la terre. Puisque, elle dit ça quoi? C'est ça qui est dit que la boussole. C'est ça qui est le nord, c'est ça qui est l'horizon. C'est ça qui est dit que la boussole. On dit boussole, c'est-à-dire le sol, le sol qui bouge. Il n'y a pas deux sols sur la terre qui bougent. Sinon, le sol est de l'horizon. C'est comme ça. Quand il y a comme ça, voilà la route céleste. La route céleste a dessiné un n. Nous sommes tous en quelque part là. Ici, on croit que ici c'est l'horizon. Mais quand on est pas bien, on trouve une illusion. On verra, on ne croit pas un second n. On verra, on ne croit pas le ciel encore. Voilà. Donc ici, voilà le horizon, c'est ceci. Voilà le ciel de l'horizon. Voilà le ciel de l'horizon. Ici, voilà la terre. Et l'horizon. L'horizon, c'est ça. Voilà l'horizon. C'est quoi? C'est le milieu de l'histoire. L'histoire de quoi? L'histoire du globe. C'est lui, un grec. Un grec qui a la plus oufée céleste de l'alphabet. Et bien, celle-là, c'est quoi? C'est l'index. Un grec, vous le voyez, un grec comme une mère. C'est une mère. Et c'est une mère. Voilà, voilà un grec, ça, c'est une mère, ça. C'est une mère. Et le bc comme ça, c'est le bc dans le papier, c'est quoi? C'est le deuxième de ces doigts. De comme deuxième, c'est comme comme 5. Le deuxième de ces doigts, c'est-à-dire, le bc classe, c'est le ds. C'est le ds, c'est quoi? C'est ça qui est la boussole. Le cul, là. La boussole. C'est ça qui est la boussole. L'endroit que la boussole, l'endroit où la boussole indique là, c'est ça qui est quoi? C'est ça qui est Y. Et c'est ça qui est l'horizon. Et vous allez voir dans le poule Bénin que Y, là, il y a combien de fois? Un B en haut et un I en bas. Un B en haut et un I en bas. B, là, la question 22 de l'alphabet. Et I, là, la question 9 de l'alphabet. Ça fait 10 ou 9. C'est l'autre pays de Bénin. L'horizon. L'autre pays de Bénin. 10 ou 9, c'est le chouler ou le nom B? Côté le phonique. Fais comme ça. 10 ou 9, le 22. Le 22, c'est 5 et B. Voilà le B. Le 9, c'est quoi? Le 9, c'est quoi? C'est le combiné d'un téléphone et un téléphone en piste. Ça dessine 9. Encore 200 ou 9, c'est quoi? C'est une personne qui tient quoi? Qui tient un téléphone en piste à l'oreille. Voilà le B qui est le 22 de 229. Vous voyez, là, la personne 22. Ça, c'est B, ça. Le 9, c'est quoi? C'est le combiné d'un téléphone en piste. Donc, 200 ou 9, c'est quoi? Ça, c'est vraiment un code. Ça parle vraiment du téléphone. Et c'est quoi? C'est quoi? C'est le bénin. L'horizon. C'est là la maison. La maison, c'est lui qui fait quoi? C'est cette maison-là. Le porteur de cette maison-là, on voit quoi? Qui donne les solutions. Donc, vous l'appelez, c'est lui qui répond. Il décroche. Il prend le téléphone, il décroche, et puis il parle, il vous donne les solutions.